Le rabbi de Chabat Le rabbi de Chabat Puis un deuxième point Qui est aussi dans l'esprit du premier Qui parle donc de la conclusion du chasse Du rabbi Rachab Lorsque le rabbi Rachab Était en deuil pour sa mère La rabbinite Rivka Qui est décédée le dixième jour du mois de Chabat Tavrechaïn Dalet En 1914 Tous les jours le rabbi Rachab Il étudiait des Mishnayot à Chachit Mincha Mariv à toutes les prières Après la prière Et après il faisait le Kaddish des Rabbanan Alors jusqu'à présent nous avons parlé du chasse Dans le sens de tout le Talmud Le Talmud qui développe la Mishnah Mais il y a aussi la notion d'étudier juste la Mishnah Les six traités de la Mishnah Sans les explications du Talmud Alors dans cette année de deuil Pour sa mère la rabbinite Rivka Il étudiait tous les jours des Mishnayot De manière qu'il a fini Tout le chasse de Mishnah A la fin des onze mois C'est-à-dire le neuvième jour du mois de Tavet Tavrechaïne 1915 Puis Lorsque s'arrivait le jour du Yorzeit Yor ça veut dire l'année Le moment de l'année Yorzeit Qui était le dixième jour du mois de Chabat Yud Chabat Tavrechaïne 1915 A cette occasion il a fini Tout le chasse Tout le Talmud A noter que le discours chassidique Que le rabbi Rashab a dit Lorsqu'il a conclu le chasse pour la troisième fois Dans lequel il a expliqué C'est quoi un Hadran C'est quoi une conclusion talmudique On n'a pas ce discours chassidique Mais dans une lettre du rabbi précédent Dans Ygrot Kodesh Le quatrième volume page 500 Le rabbi précédent ramène Quatre explications sur la notion de Hadran Première explication que Hadran Vient du langage de Hadar Qui veut dire une beauté Car la Torah c'est la beauté intellectuelle En plus du fait Que la qualité La particularité de l'être humain Par rapport à tous les autres créatures Ce que Dieu lui a donné La possibilité de réfléchir De comprendre L'intellect Mais parmi tous les sujets intellectuels Et parmi tous les sciences La plus grande des sciences Et la plus belle des sciences C'est celle de notre sainte Torah Qui est un intellect Qui est divin Qui est éternel Qui est la source De toutes les sagesses Et qui est claire à l'éternité Deuxième explication Hadran Dans le sens de Hadar De donner du respect à autrui Donner du respect à ceux qui étudient la Torah Car l'étude C'est pour amener à l'action Quand on dit amener à l'action Ça inclut aussi Avoir un bon caractère En ayant un bon caractère Parce que là On va arriver à l'action De respecter les autres Et de faire ce que nous devons faire Car l'essentiel de l'étude C'est pour passer à l'action Et c'est ça Qu'à la fin D'un traité talmudique On fait un Hadran Dans le sens On vient rappeler ici Quel est le sens de cette étude C'est pour qu'on va ramener De l'honneur et du respect On va concrétiser notre étude Dans l'action Une troisième explication Sur Hadran Qui vient du langage Donc un rond Dans un rond Il n'y a pas De haut De bas De début De fin Dans un carré Il y a le haut Le bas La droite La gauche Le nord Le sud L'est L'ouest Ça ne peut pas changer En revanche Lorsque c'est un rond Un rond Il n'y a pas de différence Cela veut nous dire Que chaque juif A son niveau En fonction de ce qu'il va étudier Dans la Torah Certains vont approfondir Des sujets très profonds Certains vont seulement Écouter un cours Certains que même ça C'est difficile pour eux Et ils vont étudier Quelque chose Qui leur correspond Et bien tous Même celui qui dit Juste les lettres De la Torah Parce qu'il ne peut pas Comprendre plus profondément Lui aussi Il est entouré Par la lumière De la Torah Et quatrième explication Hadran Dans le sens De retourner Chacun doit savoir Que notre âme divine Est descendu dans ce monde Pour une mission Cette mission N'est pas pour Gagner notre vie Avoir notre subsistance Mais cette mission Est d'éclairer le monde Avec la lumière De la Torah Avec le travail Des mitzod Et comme un monde de Dieu Et se comportant Avec un bon caractère Et c'est ça qu'on dit A la fin Lorsqu'on conclut Le Talmud Un traité talmud On dit Hadran Qu'on doit toujours Se rappeler Qu'on va repartir Chez celui Qui nous a envoyé Et on a des comptes A rendre Et donc On doit Étudier Torah Faire les mitzot Avec joie et bonheur Que Dieu fasse Que Hadran Comme on dit A la fin Du traité Un traité talmudique On reviendra Vers toi On re-étudiera Cette Torah Dans ce monde Obligatoirement Peut-être aussi Dans ce monde Mais dans Olam Abba Dans le monde De la vérité Qui n'est pas spécialement Seulement dans le Ganed Et dans le paradis Après 120 ans Mais aussi Dans ce monde-là Matériel Avec la venue De Mashiach Qui va nous dévoiler Une nouvelle dimension Dans le même sujet Que nous avons appris On va les ré-étudier De manière encore Plus profonde Très prochainement Avec la venue De Mashiach Now Un excellent yom Sous-titrage Société Radio-Canada